Je suis différent. Je puise mon pouvoir de la brillance des étoiles. J'ai repoussé le mal mieux que quiconque pendant des années. Je suis la magie. 1.0 Au commencement, la classe magie était un peu à part. Si les classes mêlées et distances sont celles de base, la magie est la troisième classe, plus spécifique que les deux autres. Se servir d'une arme magique utilise du mana. Il faut consommer des cristaux qui peuvent être fabriqués avec des étoiles filantes afin d'augmenter son total de mana. Le mana se recharge automatiquement et peut être amélioré avec de nombreux équipements. Contrairement aux armes des autres classes, celles de magie sont peu nombreuses et toutes bien différentes. La seule pouvant être craftée est le Space Gun avec des barres de météorite, des étoiles filantes et un pistolet à silex. Les sept autres armes magiques doivent être trouvées dans la nature. Le Vile Thorn est l'arme magique de la corruption. Il envoie des ronces qui traversent les murs et inflige des dégâts en continu. Trois armes magiques sont obtensibles dans le donjon. Le Water Bolt est le premier livre à être intégré dans Terraria. Il balance des projectiles lents qui rebondissent sur les surfaces solides. Le Septre d'eau fait apparaître des jets d'eau en continu, possédant un très bon DPS à mi-distance. Et enfin, le missile magique qui envoie un projectile dont la trajectoire peut être totalement contrôlée par le joueur. Cette arme possède d'ailleurs un équivalent plus puissant dans le biome en fer, le Flammissile Drop des Serpendos. Toujours dans le même biome, les Diablotons au feu peuvent lâcher des Fleurs de Feu. Arme magique très puissante qui envoie des boules de feu rebondissantes. Préférence évidente à la légendaire Fleur de Feu de Super Mario Bros. Mais la plus impressionnante de toutes, c'est certainement la Starferay. Une épée magique qui fait tomber un torrent d'étoiles sur les monstres. Il faut bien se rendre compte qu'à ce stade du jeu, aucune arme magique n'est mauvaise. L'utilisation d'une arme va simplement dépendre de la situation et de ce que préfère le joueur. Il existe aussi, dès la sortie du jeu, deux armures offrant des boosts pour le mana. L'armure Météor améliore sa régénération et l'armure en Cobalt réduit son utilisation. Il y a également deux accessoires possédant ces deux mêmes bonus. Le brassard de puissance étoilée pour la régénération et le don de la nature pour sa réduction à l'utilisation. A la sortie de Terraria, les spécialisations de classe étant quasiment inexistantes, les armes magiques sont souvent utilisées avec les armes des autres classes pour s'adapter à toutes les situations. Les armes de mêlée pour l'exploration et les vagues d'ennemis, les monstres de base étant très simples à vaincre avec dû aux forts reculs qu'ils prennent. Les armes de distance pour les boss, afin de pouvoir leur infliger un maximum de DPS en continu tout en restant à distance. Les armes magiques, quant à elles, sont souvent des armes secondaires utilisées plus rarement. Qui plus est, les joueurs ont tendance à uniquement utiliser les excellentes armures en fusion et armure en écro pour la défense et les boosts plus polyvalents. Mais si on veut réellement avoir le meilleur set magique possible, il faudra utiliser l'armure météor ou l'armure en cobalt, en fonction des préférences du joueur, avec le brassard de puissance étoilée et le don de la nature en accessoire. Et comme dit plus tôt, pour les armes, tout dépendra des goûts du mage, même si on retrouvera principalement la Star Fury en armes magiques la plus utilisées. A noter aussi qu'en 1.0, les bottes fusées ainsi que l'orbe de lumière, ancêtre de la chez d'orbes, consomment également du mana à l'utilisation. 1.0.3, quelques nouveautés. L'armure en cobalt est remplacée par l'armure de la jungle. Elle possède exactement les mêmes caractéristiques mais est plus cohérente avec son biome d'origine, la jungle. L'armure météor, quant à elle, obtient un nouveau bonus de 7 qui réduit à 0 l'utilisation du mana de Space Gun, ce qui permet donc de l'utiliser à l'infini sans aucune restriction. Este misageur mineur, c'est aussi l'introduction du chapeau de magicien, drop du nouveau monstre team, une sorte de sorcier squelette similaire aux incantateurs du mal du donjon, qui apparaît dans les souterrains. 1.0.5, grosse mise à jour mineure. Le nouveau monstre démon peut lâcher à sa mort une nouvelle arme magique, les faux démoniaques, qui attaquent exactement de la même façon que le démon. L'armure de la jungle n'est désormais plus un drop des monstres de la jungle, mais peut être craftée avec des matériaux du même biome. Les bottes fusées ne consomment plus de mana, mais c'est à présent le miroir magique qui en demande. Mais avant tout, cette mise à jour signe aussi l'arrivée des buffs et des potions. Pour notre classe, on retrouve les potions de puissance magique et de régénération de mana. 1.0.6, la mise à jour mineure la plus importante de toute la 1.0. La séparation des classes. Chaque arme inflige désormais des dégâts de mêlée, de distance ou de magie. Cette énorme nouveauté est accompagnée de bon nombre de changements. Par exemple, l'armure météore qui autrefois augmentait la régénération de mana, booste désormais la puissance des armes magiques. Au niveau des enfers, les deux armes de la 1.0 anciennement obtensibles sur leurs monstres respectifs sont maintenant trouvables dans des coffres spécifiques au biome. Et pour finir, le brassard de puissance étoilée a eu à présent le mana maximum plutôt que sa régénération. En 1.0.6, la dernière mise à jour mineure importante de la 1.0, la classe magie est à présent moins à part. Une sorte d'équivalent s'est déjà installé entre les trois classes. La magie est plutôt puissante, mais assez impopulaire. La mêlée est plus basique et plus simple à utiliser, et la distance est déjà la meilleure des trois classes. A voir comment la classe va évoluer dans le futur. 1.1, le hard mode. Cobalt, mitryl et adamantine, ce sont les trois métaux du hard mode. Comme pour ceux du pré-hard mode, ils permettent de craft des armes de mêlée de distance, mais pas de magie. Cependant, toutes les classes utilisent maintenant les mêmes armures, mais avec leur casque correspondant, afin de garder le choix de classe. On retrouve donc, pour la magie, les armures en cobalt, mitryl et adamantine. A ne pas confondre avec l'ancienne armure en cobalt, la version prototype de l'armure de la jungle. Une fois fusionnées, les trois armures donnent l'armure sacrée. Meilleure armure de la 1.1 pour les trois classes. Mais, encore une fois, la classe magie ne possède pas d'armes faites à partir de métaux, donc pas d'armes sacrées. Les armes magiques du hard mode sont, à la manière de celles du pré-hard mode, toutes plus ou moins équivalentes en termes de puissance. Bien que certaines armes se démarquent tout de même. Les deux nouveaux livres magiques sont très populaires. Ils reprennent le thème principal de cette 1.1, la dualité sacrée-corruption. Le livre de flammes maudites invoque des boules de feu rebondissantes qui infligent leur debuff, une forte brûlure qui ne s'éteint pas au contact de l'eau. Le livre de tempête de cristal possède moins de dégâts de base et infiche pas de debuff, mais tire beaucoup plus vite. Bon nombre d'armes sont aussi les versions améliorées d'ancienne de la 1.0. Le fusil à laser pour le space gun, le bâton arc-en-ciel pour le flammissile et le missile magique, et la harpe magique pour le waterbolt, arme qui est d'ailleurs un des plus utilisées chez les mages. Enfin, on retrouve les dagues magiques, qui sont des drops des mimiques, ainsi que le bâton de glace, armes pouvant être achetées au nouveau PNJ magicien, ayant la capacité de placer des blocs temporairement sur le terrain. Les magiciens vendent également des objets nécessaires à la création d'armes magiques, mais aussi la boule de cristal. Une station de buff qui augmente le mana et la puissance magique. Au niveau des accessoires, deux très importants font leur arrivée. L'emblème de sorcier, évidemment, qui booste les dégâts magiques de 15%, ainsi que la fleur de mana, objet indispensable pour tous les joueurs de magie qui utilisent automatiquement les potions de mana lorsque ce dernier tombe à court. En 1.1, la classe magie est déjà beaucoup plus respectée qu'avant, elle se démarque très clairement des deux autres avec ses armes puissantes et originales. Bien que ce soit l'âge d'or de la classe distance qui domine sans partage l'entièreté du jeu, bon nombre de joueurs se tournent vers la magie, qui reste une option tout à fait viable contre les boss mécaniques, là où la mêlée peine à infliger le moindre dégâts. Ni trop forte, ni trop faible, la magie est probablement la classe la mieux équilibrée de la 1.1. Armure sacrée, fleur de mana et armes magiques au choix, bien que les deux livres de sor du hard mode ainsi que la harpe magique seront les plus populaires. Voyons maintenant comment les ajouts de la version console ont pu améliorer tout ça. Console All Gen Ah, la version console All Gen, deux nouvelles armes surpuissantes pour la mêlée et la distance. Et pour la magie ? Rien. Aucune nouvelle arme magique n'apparaît dans cette version du jeu. Aucune. Bon, la classe magie ne possédant pas d'armes sacrées, aucune amélioration à ce niveau-là ne peut se faire. Mais le charanga était bien une toute nouvelle arme de la distance n'ayant aucun lien avec les équipements sacrés. Mais non, rien pour la magie. Bon, il y a tout de même l'armure. Et comme pour les deux autres classes, c'est vraiment, vraiment abusé. 30% de dégâts magiques, 10% de vitesse de déplacement, 33% de réduction de mana à l'utilisation, 25% de chance de crit et 150 de mana supplémentaires. C'est tellement puissant que ça en arrive presque au niveau d'une certaine armure de la future 1.3. Mais à part ça, rien ne change pour la magie, qui garde sa place de classe équilibrée. Enfin, le peu de temps qu'il reste avant la sortie d'une grosse mise à jour. LA mise à jour qui va tout changer. 1.2 La 1.2, la fameuse 1.2. Dès le début du pré-hard mode, il y a du changement très très important pour la magie. Les sceptres de base sont introduits. Il est enfin possible de craft des armes magiques avec les métaux de base. Chaque sceptre demande un type de métal ainsi qu'une gemme qui va avec. La puissance du sceptre est proportionnelle à la rareté du métal et de la gemme. Le meilleur sceptre est donc le sceptre de rubis, car ce dernier demande de l'or pour être fabriqué. Enfin, meilleur ? Pas tout à fait. Ça serait oublier que 4 nouveaux métaux alternatifs sont introduits. C'est donc le sceptre de diamant qui demande du platine pour sa création, qui remporte le titre du meilleur sceptre de base. Et cette nouveauté s'accompagne directement d'une autre. Il est maintenant possible d'améliorer la robe, un objet cosmétique, en objet magique, avec les différentes gemmes. Les robes magiques fonctionnent comme des sortes d'armure avec très peu voire pas de point de défense, mais qui augmentent le mana total tout en réduisant son utilisation. Encore une fois, l'efficacité de la robe dépend de la gemme utilisée. Qui plus est, lorsqu'équipée avec un chapeau magique, les robes offrent un bonus de 7 qui augmente les chances de crit des armes magiques. Avec les sceptres et les robes, il est désormais possible de se faire de réels sets magiques très tôt dans la partie, là où il fallait avant attendre le 7 météore ou le 7 de la jungle. Avec ces ajouts, la classe magie est à présent bien moins à part. Les 3 classes sont de plus en plus équivalentes, ce qui n'était pas du tout le cas en début d'aventure dans les premières versions du jeu. En plus de ça, les joueurs peuvent découvrir une toute nouvelle classe, infligeant des dégâts d'invocation. Ce n'est définitivement plus la magie qui semble être à part. Notons tout de même qu'à partir de la 1.2, seules les armes magiques et d'invocation utiliseront du mana. Passons maintenant aux armes et armures, afin de voir tout ce que cette 1.2 a apporté. Pour les armures, ce n'est pas compliqué. Comme pour les autres classes, il y a les nouveaux métaux alternatifs du hard mode avec leur casque spécifique à leur classe. Mais il y a en plus de ça l'armure en chlorophyte, une sorte de variante de l'armure sacrée, faite à partir du nouveau métal, la chlorophyte. Le bâton carmin est l'alternative crimson du vile sorn. Il invoque un nuage qui reste quelques temps sur le terrain tout en infligeant des dégâts sur les cibles en dessous de lui. Le bâton nimbus est concrètement une amélioration pour le hard mode du bâton carmin. De la même façon, le B-Gun et le Wasp Gun attaquent de la même manière en envoyant des insectes se battre. Ce sont tous les deux des drops de boss de la jungle. Le B-Gun pour le pré-hard mode et le Wasp Gun pour le hard mode. La Star Fury, arme magique adorée de la 1.0, devient une arme de mêlée et n'invoque plus qu'une seule étoile par coup. Le livre de crâne est un nouveau drop de squelettron. Il envoie des crânes enflammés qui font beaucoup penser à l'ancêtre des crânes maudits en 1.0. Pour rester sur les livres maléfiques parlant de la Golden Shower. Contre partie du Crimson des flammes maudites, la Golden Shower semble être une évolution dans son concept du sceptre aquatique mais tout en infligeant son nouveau debuff, Liquor, qui baisse considérablement la défense de sa cible. De par son efficacité et son obtention rapide en début hard mode, la Golden Shower s'impose instantanément comme étant une des meilleures armes magiques pour venir à bout des boss mécaniques. Le sceptre de poison, le sceptre de givre et le trident profane sont trois nouveaux sceptres obtensibles en début hard mode. La fleur de givre est une version hard mode de la fleur de feu. Elle cause le debuff Frostburn, une violente brûlure spécifique à certaines armes de glace. Les projectiles rebondissent d'ailleurs beaucoup plus haut que ceux de la fleur de feu. Ouais, vous l'aurez compris, il s'agit cette fois très certainement d'une référence à la fleur de glace de New Super Mario Bros Wii. L'explosion d'ortie est une amélioration directe du Vicerne. Il s'agit d'un drop de planterra comme le Wasp Gun et le Souffleur de Feuilles, un nouveau gun magique qui balance des feuilles. Petite parenthèse sur la version 3DS. Il s'agit de la seule version du jeu où le Zapinator est obtensible. Il s'agit d'une arme test des développeurs semblables au NES Zapper de Nintendo. Un gun magique, extrêmement puissant qui était utilisé dans la bêta du jeu pour faire des tests et détruire n'importe quel monstre extrêmement facilement. L'arme a été retirée des codes du jeu dès la mise à jour 1.0.1, soit un jour après la sortie du jeu. Mais la 3DS étant une console Nintendo, l'arme fait son retour en tant que drop de planterra exclusif à la version. Mais revenons sur PC. Le boss final de cette mise à jour, le Golem, drop également deux armes magiques. Le rayon thermique, une sorte de version finale du Space Gun, ainsi que le sceptre de terre qui invoque de gros rochers. Mais l'1.2 c'est aussi le donjon en hard mode avec son tout nouveau contenu. Les 3 magiciens droppent chacun leur sceptre qui permet d'utiliser leur sort. La magnète sphère est plus simple à obtenir, il s'agit du dernier livre magique du jeu. Il invoque des sphères qui restent quelques temps sur le terrain pour cibler les monstres avec des éclairs. Il y a aussi une arme magique dans le coffre sacré. Renmogen envoie un arc-en-ciel qui se maintient quelques secondes. Chaque monstre qui rentrera en contact avec prendra des dégâts. Mais assez parlé des armes, passons maintenant à ce qui a propulsé la magie instantanément en tant que meilleure classe. L'armure spectre. A ne pas confondre avec l'armure spectrale de la version console. L'armure spectre de ce début d'1.2, c'est l'armure la plus pétée n'ayant jamais existé dans l'histoire de Terraria. Vous vous souvenez peut-être des Vampire Knives de cette période ? Ben, l'armure spectre c'est pareil, mais avec toutes les armes magiques. Chaque dégâts infligés va directement régénérer le joueur, à une vitesse incroyable. Et en multijoueur, les soins se dirigent automatiquement vers le joueur ayant le moins de vie. Un seul mage possédant cette armure peut maintenir en vie toute une équipe en utilisant des bonnes armes. Car oui, le bâton d'imbus, le rainbow gun, la magnésphère, ce sont tant d'armes qui restent sur le terrain pour infliger des dégâts en continu et qui donc alimentent les capacités de soins de l'armure spectre. Je pense qu'il n'y a pas besoin de le préciser, grâce à cette armure, la classe est dorénavant considérée comme étant la meilleure classe et de très très loin. Pourtant, la mêlée semble être plus forte que jamais et la distance, meilleure classe historiquement à cette époque, continue de se maintenir. Il y a bien cette sorte de nouvelle classe un peu bizarre là, qui invoque des monstres, qui semble être très appréciée de certains joueurs. Mais face à la puissance de l'armure spectre, aucune classe ne peut rivaliser. De nouveaux accessoires pour le mana sont introduits. Lorsque fusionné, le brassard de puissance étoilée et l'anneau de régénération donnent l'anneau de régénération de mana. En plus d'augmenter de 20 points le mana, il lui permet de se régénérer plus vite. Finalement, c'est l'addition des deux effets qu'a eu Stitten dans l'histoire du jeu. Mais il peut aussi être fusionné avec les menottes, afin d'obtenir les menottes magiques, qui restaurent le mana lorsque le porteur subit des dégâts. Bon, peut-être un peu trop abusé à classe magie. Mais heureusement, les futures mises à jour arrivent. 1.2.0.3 10 jours après la sortie de l'1.2, il y a déjà du nerf pour l'armure spectre. Sa défense passe de 31 à 24, et sa régénération est légèrement moins efficace pour les projectiles perçants. 1.2.1 Mise à jour d'Halloween, l'arrivée du nouvel event Pumpkin Moon. Une nouvelle arme magique Drop du Pumpkin est introduite. Le sceptre de chauve-souris qui invoque basiquement des chauve-souris. L'armure spectre subit à nouveau un nerf, les capacités de soin sont un peu réduites. 1.2.2 Mise à jour de Noël, l'arrivée du nouvel event Frost Moon. Cette fois, deux nouvelles armes magiques. L'Ice Queen, dernier boss de l'event, lâche le sceptre de Blizzard. Une arme très puissante qui fait tomber une pluie de stalactites sur les monstres. Il s'agit en quelque sorte de la version améliorée de l'ancienne Starfury. La deuxième arme est le Razor Pine. Arme lâchée par les hurles éternels, cette dernière est pourtant beaucoup plus dévastatrice que le sceptre de Blizzard. Le Razor Pine mitraille les monstres à une vitesse folle. L'arme est vraiment beaucoup trop forte. Ouais, après tous les nerfs de l'armure spectre, voilà qu'une nouvelle arme débarque pour bien confirmer que la magie domine tout. 1.2.3 Grosse mise à jour mineure, il y a désormais une suite logique dans les événements du Hard Mode, les différents boss et événements se débloquant à présent au fur et à mesure de la progression du joueur. C'est aussi l'introduction du nouveau PNJ Marchand Ambulant. Ce dernier vend plusieurs items magiques intéressants. La robe mystique, ou la robe de gitans dans les anciennes traductions, est une nouvelle robe magique augmentant les dégâts et les chances de crit magique tout en réduisant l'utilisation de mana. Le chapeau magique est également obtensible. Il s'agit d'une alternative au chapeau de magicien. Il augmente comme la robe mystique les dégâts et les chances de crit magique. Tout comme le chapeau de magicien, il obtient un bonus de 7 lorsque porté avec une robe magique, ce dernier étant une augmentation de 60 pour le mana total. Le marchand voit aussi l'Aimant Céleste, un accessoire qui augmente la portée de collecte des étoiles de mana, afin de recharger ce dernier beaucoup plus facilement. Il peut être fusionné avec une emblème de vengeur afin d'obtenir un boost de dégâts magiques de 15% tout en gardant l'effet de l'aimant. Il peut également être combiné avec les menottes magiques afin d'additionner les deux effets. La mise à jour apporte aussi une nouvelle arme pour la classe. Le sceptre de poison peut être maintenant amélioré en sceptre de venin avec des lingots de chlorophyte. Mais bien plus important, une toute nouvelle mécanique arrive pour nerf violemment la classe magie. A présent, lorsqu'une potion de mana est utilisée, les dégâts magiques sont réduits pendant quelques secondes. Les attaques magiques ne peuvent plus être utilisées à la chaîne sans réfléchir avec une simple fleur de mana. Et ce nerf s'accompagne d'un rework total de l'armure spectre. Sa défense remonte à 30 et ses capacités de soins sont largement augmentées. En échange, les dégâts sont réduits drastiquement de 40%. Ce qui affecte directement la régénération de vie. Vu comme ça, c'est juste un énorme nerf. Plus de défense mais des dégâts beaucoup plus faibles pour des soins finalement assez similaires. Mais à côté, un nouveau casque est introduit pour l'armure. Le masque spectre. Plus de défense mais surtout des capacités offensives très élevées. L'armure spectre est maintenant bien plus intéressante qu'avant. Le joueur pourra varier de casque en fonction des situations pour passer du DPS au soin et inversement. 1.2.4 La pêche Duke Fichron. On va que parler de lui. En tant que boss le plus puissant du jeu, il lâche forcément des bonnes armes. Le bubble gun envoie un déluge de bulles. C'est une arme avec un excellent DPS à mi-distance. Le typhon rasoir est quant à lui une arme parfaite pour dégager les vagues de monstres avec ses typhons ultra rapides à tête chercheuse. En période fin 1.2, la classe magie est la meilleure du jeu. Et pourtant, la concurrence est rude à cette période. C'est plus comme en 1.1 où le classement était évident. A présent, toutes les classes se défendent, mais la magie reste au-dessus. C'est la future mise à jour majeure qui décidera définitivement laquelle des 4 classes sera la meilleure pour vaincre l'apocalypse. 1.3 La mise à jour ultime, celle qui apporte une conclusion à notre aventure. Mais revenons d'abord au point de départ. Il est maintenant possible d'obtenir une arme magique dès les premières minutes de jeu, la baguette d'étincelle. Une sorte de sceptre de base très faible qui brûle les monstres. Il est aussi possible de craft le sceptre d'ambre, un équivalent au sceptre de rubis avec des matériaux du désert. En hard mode, des nouveaux types de mimiques très puissants font leur apparition. Les 3 lâchent chacun une arme magique. Le fragment vil de cristal, le sceptre d'accrocheur et l'absorbeur de santé. L'arme sacrée est une sorte d'entre-deux du Vile Thorn et de l'explosion d'ortille. L'arme corrompue invoque un mur de flamme maudite. Et l'arme crimson vole la vie des monstres pour régénérer le joueur. Mais ce ne sont pas les seules nouvelles armes du hard mode, il y en a plein d'autres. Le météor staff qui fait encore penser à la starferie de l'époque. La poupée maudite en flamme d'ombre, arme d'invocatrice gobelin au visuel intéressant. Le serpent de cristal qui envoie de puissants projectiles qui se divisent à l'impact. La flaque toxique de l'éclipse solaire qui invoque des nuages empoisonnés. La tête de médusa et ses flashs lumineux. Et enfin les 2 guns magiques de la folie martienne, la mitrailleuse laser et le canon à charge. Dans l'aventure, il vous faudra vaincre le mage le plus puissant de votre monde avant de contempler la catastrophe. 4 piliers célestes, un pour chaque classe. Pour la magie, c'est le thème nébuleux. Les 2 armes correspondantes sont l'arcanon nébuleux et la flambée nébuleuse. 2 armes qui envoient des projectiles magiques surpuissants autoguidés sur les monstres. L'armure nébuleuse et l'armure finale de magie. En plus de tous les boosts de magie, l'armure possède un bonus de 7 original. Quand le joueur attaque un monstre, des tas de buffs apparaissent sur l'écran. En les récupérant, il est possible d'augmenter sa régénération de vie, de mana et sa puissance brute. Le 7 nébuleux est très impressionnant, mais c'est le cas de tous les 7 finaux. La magie est donc à nouveau une classe moyenne sans plus ? Seule l'armure spectre a pu en faire une excellente classe ? Non. Si un mage réussit à prouver sa valeur en empêchant la fin du monde de se produire, il pourra avoir accès à sa dernière récompense. Le prisme ultime. Le last prisme, c'est la meilleure arme du jeu et sans débat. Elle le restera pendant 5 ans et c'est encore aujourd'hui l'arme ayant gardé le titre de meilleure arme le plus longtemps. Un grand laser qui inflige des dégâts immenses en continu. L'effet est spectaculaire, aucun boss ne peut rivaliser. Il s'agit du grand rayon spectral du Moon Lord, l'attaque la plus dangereuse du jeu. En tant que mage, vous pouvez à présent l'utiliser. Mais malgré que c'est clairement cette arme qui a marqué les joueurs lors de la 1.3, il ne s'agit pas de la seule arme magique lâchée par le Moon Lord. Il y a aussi le sort de lueur lunaire, le dernier livre magique du jeu. Il invoque des rayons qui traversent les surfaces solides et explosent. C'est aussi une arme vraiment très forte. 1.3.3 Les ajours mineurs du désert, deux nouvelles armes magiques. La flamme d'esprit, alors je vous jure que c'est vraiment la traduction officielle. C'est une arme du désert qui fait apparaître des violentes flammes qui se dirigent vers les monstres. Il y a aussi maintenant possible d'améliorer le missile magique. Ouais, l'arme de la 1.0. Avec des fragments clairs et des âmes de lumière, il est possible d'en faire la Fracture Céleste. Un sceptre qui invoque des projectiles magiques en forme d'épée. 1.3.4 Dernière grosse mise à jour mineure de la 1.3, elle apporte l'event d'Etheria, l'armée de l'ancien. L'armure de l'apprenti et l'armure de l'artiste noir sont de nouveau sept qui boostent la magie. Mais il y a aussi deux armes. Le tome de Sagesse Infini, un sceptre puissant qui balance des tornades. Ainsi que la colère de Betsy, sceptre magique finale qui envoie rapidement des sages de trois boules de feu. Même si les ajouts ne sont pas très nombreux en 1.3 comparé aux autres classes, c'est à nouveau de la magie qu'on va parler pendant des années. Après la 1.2 et l'armure spectre, la 1.3 et le Last Prism. Il faut bien se rendre compte qu'en toute fin 1.3, Terraria a 9 ans. Durant ces 9 ans, la magie a dominé le jeu pendant 6 ans et 8 mois. 1.4, dernière mise à jour majeure de Terraria, quelques ajouts pour une expérience parfaite. Pour la magie, 5 nouvelles armes, une nouvelle robe et de nouvelles fusions d'accessoires. D'ailleurs, parmi les nouvelles armes, on retrouve notre bon vieux Zappinator qui est réintroduit sous deux variantes. Une pour le pré-hard mode et une pour le hard mode. Mais attention, là on est face à des Zappinator cassés. Le fonctionnement est vraiment particulier, je vous invite à tester par vous-même. Toutes les classes sont rééquilibrées et améliorées. Toutes, sauf la magie. Ouais, la magie est la seule des 4 classes à ne pas recevoir de buff. Et c'est mérité. Enfin, après tant d'années, la magie n'est plus la classe numéro 1. C'est même pas la deuxième en fait. La vocation est plus forte que jamais, avec les fouets et Théraprisma. La distance, très bonne classe depuis toujours, obtient buff sur sa meilleure arme, le SDMG. Et la mêlée, la mêlée, la mêlée obtient pour la toute première fois dans l'histoire du jeu, le titre de meilleure classe en post-game. Avec la nouvelle arme, Zenith. La meilleure arme n'est donc plus le Last Prism. Mais enfin, toutes les classes sont équilibrées. Aujourd'hui, Terraria a 10 ans. 10 ans d'évolution pour en arriver à un équilibre parfait. Bonne année, Evraria. Voilà, c'en est fini cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, c'est trop gentil. Cette vidéo m'a pris vraiment trop de temps. Je pensais pas du tout que ça serait aussi long, mais ouais, fait plus de deux mois que je bosse dessus. Pour un gamin comme moi, pas du tout professionnel, ça fait beaucoup. J'ai eu quelques baisses de motivation, j'ai pas mal galéré, mais ça y est, c'est fait. Et j'en suis très content. Merci les copains pour tout le soutien sous les vidéos et tout, c'est trop mignon. On se retrouve dans, j'espère, moins de deux mois pour la quatrième et dernière vidéo de cette série sur l'invocation. A bientôt les potes ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz